Le meilleur moyen de faire une bonne affaire, c'est en achetant un immeuble de rapport avec beaucoup de travaux. Plus tu auras de travaux à réaliser, plus tu pourras faire une offre agressive auprès du vendeur. Mais attention, plus tu auras de travaux dans ton immeuble, plus tu augmentes tes chances de faire face à des imprévus. Je suis dans mon deuxième immeuble de rapport. Alors, je t'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet et je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a quelques temps, je t'avais fait une vidéo où je te montrais qu'on avait de la mérule au dernier étage, dans le dernier appartement. On pensait que c'était à cause de la teuture et c'était vrai, c'était à cause de la teuture. Mais je vais te montrer quelque chose. Je suis sur le palier du premier étage et tout ce mur était également infecté par la mérule. Je vais te montrer quelque chose. Ici, tu avais également un linteau de bois qui était complètement pourri, complètement moisi, infecté par la mérule. Et je vais te montrer autre chose. Au rez-de-chaussée, tu avais également tout ce pan de mur infecté par la mérule. Et les trous que tu vois, c'était des morceaux de bois qui étaient incrustés dans le mur, ce qui a provoqué l'infection par la mérule. Pour le rez-de-chaussée, ce qui a causé de l'humidité, il y a très forte chance que ça soit au niveau de la gouttière. Je ne sais pas si tu vois. Mais il y a une fissure tout le long de la gouttière. Dans cette vidéo, je vais donc t'expliquer comment tu peux faire face au mieux à tous les imprévus que tu pourrais avoir dans ton immeuble de rapport. Et également, comment tu vas pouvoir maîtriser au mieux les coûts liés à ces imprévus. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner en cliquant en bas à droite de la vidéo. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être certain de recevoir mes prochaines vidéos. Je t'ai mis également en description mon calculateur de rendement locatif qui va te permettre de calculer la rentabilité, mais surtout le cash flow de tes biens. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Tu as beau être un investisseur expérimenté, être dans l'immobilier depuis plusieurs années, peut-être même être du bâtiment, que ce soit couvreur, plaquiste, électricien, plombier, peu importe, il t'arrivera parfois, lors de tes visites, lorsque tu voudras acquérir un nouveau bien, de ne pas être en capacité de déceler la moindre problématique, notamment en faisant des visites d'immeubles de rapport. Et tu auras beau faire plusieurs visites, 2, 3, 4, 5 visites du même bien, essayer de te prémunir de la meilleure des façons, tu feras face à des imprévus. La raison, elle est simple, c'est que parfois, pour découvrir des problématiques, il faudra que tu commences à réaliser des premiers travaux. Et c'est ce qui nous est arrivé avec notre deuxième immeuble de rapport. Je t'avais déjà montré au niveau de cet appartement, au troisième et dernier étage, la mérule qui s'était développée au niveau du plancher. Je te mettrai le lien de la vidéo en description si tu as envie d'aller la voir. Et ce qui s'est passé au premier et au rez-de-chaussée, c'est qu'on avait des trous qui donnaient directement sur l'extérieur, mais qui étaient complètement invisibles en l'état parce que c'était masqué par le papier peint. En fait, les précédents propriétaires avaient posé sur les murs des plaques de bois qu'ils avaient recouvertes avec du papier peint. Ce qui fait que les infiltrations d'eau qui venaient de l'extérieur avaient commencé à se répandre tout le long de la plaque de bois, mais n'avaient pas percé le bois sur la surface visible. Ce qui fait que, sauf à démonter ces plaques de bois, il était impossible pour nous de voir, même pour tous les artisans qui avaient fait la visite avec moi, il était impossible de voir les débuts de moisissures, les débuts de mérule. Heureusement pour nous, en achetant cet immeuble de rapport, on avait décidé de refaire la totalité de l'immeuble. Mais parfois, et c'est peut-être ton cas, tu voudras simplement refaire une partie de ton immeuble. Donc, comment faire pour faire face à ce type d'imprévu ? Comment faire pour que ton budget ne soit pas complètement emplafonné par ce type d'imprévu ? Tu imagines bien que notre cas n'est pas un cas isolé et qu'il est assez courant finalement de tomber sur des vis cachées que tu ne peux pas déceler même après avoir fait plusieurs visites. C'est donc primordial d'anticiper au maximum ce type d'imprévu de façon à pouvoir y faire face, notamment financièrement. Le conseil que je pourrais donc te donner pour essayer de faire face au maximum à ce type d'imprévu, notamment financièrement, c'est en faisant le plus de visites possibles, le plus de visites de biens possibles. Il n'y a pas de secret. Plus tu vas faire de visites, plus tu vas avoir un œil aguerri, plus tu vas gagner de l'expérience. Commence déjà par faire des visites, même de biens que tu n'as pas forcément envie d'acquérir pour essayer justement de travailler un peu ton œil, essayer de voir de plus en plus les choses qui te choquent. Fais également des visites, je t'en avais déjà parlé, fais également des visites avec des personnes expérimentées, des artisans qui justement au cours des visites t'expliqueront telle ou telle problématique, comment tu peux régler telle ou telle problématique. Ils te mettront en garde sur ce que tu dois absolument vérifier et plus tu vas faire de visites comme ça, encore une fois, plus tu vas gagner de l'expérience. Mais gagner de l'expérience, ça ne fera pas tout. Je viens de te le montrer, même en faisant venir des artisans expérimentés, experts dans leur domaine, on n'a pas réussi à déceler la totalité des problèmes. Donc, le deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est de rénover le plus possible ton bien. Je m'explique. Tu pourrais te tenter, par exemple, si tu trouves qu'une pièce de ton immeuble est dans un état correct, de la laisser telle qu'elle. Effectivement, ça pourrait te faire faire certaines économies. Mais tu l'as vu, dans notre exemple, si le peintre n'avait pas retiré le papier peint, on n'aurait jamais pu déceler cette présence de mérule. Et tu imagines bien que si on avait laissé le papier peint tel quel et qu'on avait juste peint par-dessus, au bout d'un moment, la mérule serait apparue sur la face extérieure du mur, la face visible du mur, et il aurait fallu tout refaire par la suite. Ce qui aurait coûté plus cher qu'en le refaisant maintenant. On est d'accord, tu ne pourras pas rénover systématiquement un immeuble de fond en comble, du rez-de-chaussée au dernier étage, en retapant la toiture, en reposant des plaques de placo, en faisant électricité, la plomberie, etc. Ce que je veux simplement te faire comprendre, c'est qu'en reposant du neuf sur de l'ancien, tu peux parfois avoir de mauvaises surprises. Parfois, tu l'auras compris, il vaut mieux repartir sur quelque chose de neuf, refaire une pièce dans sa totalité, qu'essayer de faire du neuf avec du vieux. Enfin, mon dernier conseil pour faire face à ces imprévus, c'est de présenter à ton banquier les plus gros devis que tu as en ta possession. En présentant à ton banquier les devis les plus élevés, tu auras une enveloppe de travaux plus conséquente, ce qui te permettra, en cas d'imprévu, d'y faire face tout simplement. Donc, tu l'auras compris, le but du jeu, c'est de présenter à ton banquier, en construisant ton dossier bancaire, les devis des artisans pour chaque corps de métier les plus élevés. Donc, c'est tout simple. Lorsque tu fais tes visites, fais venir deux ou trois artisans par corps de métier et tu récupères les devis des artisans qui sont les plus élevés. Et tu n'es pas obligé de prendre les artisans que tu auras présentés à ton banquier. Tu peux très bien choisir de prendre différents artisans. Le but du jeu, c'est simplement d'avoir une plus grosse enveloppe. Et si par chance, tu n'as aucun imprévu durant tes travaux, tu peux complètement décider de restituer à ton banquier le montant des travaux qui n'a pas été utilisé. Tu l'auras bien compris, si tu fais des travaux et notamment des travaux de grosse ampleur, comme par exemple rénover un immeuble de rapport de A à Z, tu feras face à des imprévus. Mais ce n'est pas grave. Comme on l'a vu, tu as moyen d'anticiper au maximum ces imprévus, notamment financièrement, en présentant à ton banquier des devis plus élevés que ce que tu as réellement besoin. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas. Lâche-moi un pouce. Mets-moi en commentaire si toi, tu as déjà eu affaire à des imprévus. Et dis-nous en commentaire comment tu as fait pour t'en sortir. Encore une fois, je te le rappelle, j'ai mis en description mon calculateur de rendement locatif qui va te permettre de calculer la rentabilité, mais surtout le cash flow de tes biens. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très belle soirée. Je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada